hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne pensez à vous abonner pour me soutenir et c'est parti pour cette nouvelle vidéo au programme aujourd'hui c'est de coiffure vous allez voir très simple à réaliser et complètement dans le thème de noël comme vous pouvez le constater donc je commence par appliquer un spray protecteur de chaleur en ce moment j'utilise celui de la marque airburst j'adore il est à base de noix de coco donc autant vous dire que ça sent super bon et ça laisse vraiment le cheveu tout doux donc je vais commencer par me boucler les cheveux donc comme vous pouvez le voir je sépare ma chevelure en deux puis ensuite je travaille par section à l'horizontale du bas de la nuque jusqu'au sommet de la tête pour faire mes boucles j'utilise un fer plat donc en ce moment je suis complètement fan du fer à lisser de la marque coriolis donc la technique est simple vous voyez je pince la mèche avec le fer je le tourne puis je fais glisser sur toute la longueur mais je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée sur comment je réalise mes boucles avec le fer plat voilà tout est bouclé maintenant je vais utiliser un peigne et je vais donc peigner simplement le cheveu pour détendre les boucles voilà maintenant on peut commencer vous allez venir sélectionner une mèche de cheveux au sommet du crâne voici l'épaisseur que j'ai prise pour vous donner une idée on va simplement venir séparer cette mèche en trois parties égales la mèche de droite passe sous celle du milieu puis la mèche de gauche passe sous celle du milieu aussi vous allez simplement venir tresser toute cette partie donc vraiment juste une simple tresse que vous n'allez même pas faire coller arrivé au bout vous pouvez juste fixer avec un petit élastique que l'on va retirer plus tard ensuite vous pouvez laisser quelques mèches au contour du visage et tout le reste on va venir le ramener en bas de nuque puis on va venir simplement attacher le tout ensemble en bas de nuque comme une simple que de cheval basse mon général j'utilise deux élastiques pour que ça tienne bien maintenant on peut retirer le petit élastique en bas de la tresse la base de notre coiffure est terminée on va venir aux détails qui vont faire toute la différence on va étirer les brins de notre tresse donc la partie la plus proche de l'élastique vous pouvez y aller franchement et plus vous allez remonter en haut dans la tresse moins vous allez venir étirer les brins donc voilà le premier brin vous étirez bien franchement le deuxième un petit peu moins et le dernier vraiment à peine voire pas du tout et c'est vraiment avec cette technique là qu'on va avoir cette forme de sapin de noël comme vous pouvez voir ça commence à prendre forme tout doucement c'est vraiment après au détail vous allez ajuster chaque brin ensuite vous devez connaître ma technique maintenant pour cacher l'élastique hyper simple hyper rapide je le fais quasiment toutes mes coiffures donc là si vous voulez vous pouvez simplement laisser la queue de cheval donc venez juste rebrosser un petit peu vos longueurs moi j'ai décidé de vous montrer une variante en chignon hyper simple à faire vous allez voir mais avant ça je viens décorer mon sapin avec des petites traces adhésifs donc ça reste complètement optionnel même s'il faut l'avouer ça donne quand même un petit plus des perles aussi peuvent très bien faire l'affaire donc voilà j'en mets un petit peu partout sans oublier au sommet de notre sapin la petite étoile dites moi en commentaire ce que vous en pensez déjà moi je trouve c'est super mignon pour les fêtes maintenant la variante chignon vous allez voir une minute top chrono je viens séparer la queue de cheval en deux puis on va venir faire un premier nœud avec ses n'hésitez pas à bien serré ensuite on va continuer avec les longueurs qui nous reste on va faire un second juste au dessus encore une fois n'hésitez pas à bien serré si vous avez encore des longueurs qui dépassent comme moi venez refaire un autre nœud juste en dessous et quand il vous reste juste quelques centimètres comme ça venez enrouler le tout sous le chignon prenez une pince plate et fixer le tout vous pouvez ensuite rajouter deux trois pinces pour être sûr que le chignon tienne bien vous pouvez aussi légèrement l'étirer si vous souhaitez donner un petit peu plus de volume voilà une minute top chrono pour ce chignon hyper simple à réaliser et donc voilà notre première coiffure du jour est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on va ensuite passer à la deuxième coiffure alors la base de cette coiffure sera une queue de cheval donc on va venir brosser les cheveux vers l'arrière donc j'ai décidé de ne pas la faire trop basse ni trop haute j'aime bien la faire de près au niveau des yeux de l'oreille comme vous pouvez le voir pour la fixer un simple élastique suffira mais moi j'aime bien en utiliser deux comme ça je suis sûre que ça sert bien ensuite si vous le souhaitez vous pouvez venir légèrement étirer quelques mèches au sommet du crâne pour apporter un petit peu plus de volume ensuite comme vous devez vous en doutez je vais cacher l'élastique avec une mèche de cheveux ensuite pour la prochaine étape si vous avez un panier à queue c'est top mais autrement vous pouvez simplement utiliser votre doigt ou même un crayon ou une pince que vous avez sous la main vous allez venir sélectionner à l'horizontale une petite mèche du sommet de la queue de cheval donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis hyper droit juste ne la prenez pas trop fine ni trop épaisse prochaine étape vous allez venir séparer cette petite mèche en deux parties égales comme ceci venez croiser la mèche de gauche au dessus celle de droite comme ceux ci ramener ces deux mèches sous la queue de cheval puis vous allez venir attraper donc le reste de la chevelure que vous allez simplement venir fixer au sommet du crâne en attendant et donc nos deux petites mèches d'avant on va venir simplement les attacher ensemble sous la queue de cheval avec un petit élastique ensuite on va reprendre notre queue de cheval et on va simplement répéter exactement les mêmes étapes je sélectionne une fine mèche que je sépare en deux que je viens croiser ramener sous la queue de cheval et on vient simplement les fixer avec un petit élastique et donc je vais venir répéter ces mêmes étapes au total cinq fois donc voilà le résultat que vous devriez obtenir pareil la base de la coiffure est terminée et comme avant c'est les détails qui vont tout changer comme avant on va venir étirer chaque petite mèche donc la dernière mèche que l'on a fait vous pouvez l'étirer franchement et comme avant plus vous allez remonter dans les mèches moins vous allez étirer et c'est ce qui va nous donner cette forme triangulaire cette petite forme de sapin de noël je vous conseille d'y aller quand même assez doucement parce que si vous étirez trop une mèche c'est très difficile à reprendre alors il faudrait carrément enlever l'élastique et puis tout refaire voilà donc comme vous pouvez le voir ça commence à prendre forme tout doucement vous pouvez ajuster selon votre préférence et voilà à quoi ça devrait ressembler plus ou moins ensuite comme avant j'ajoute les petits strass adhésif et une petite étoile blanche cette fois pour finir et voilà le résultat de cette deuxième coiffure du jour j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle coiffure vous avez préféré si mes tutoriels vous plaise n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également me suivre sur instagram où je suis beaucoup plus active je poste quotidiennement des coiffures et également des petits tutoriels voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que je vous aurez donné de l'inspiration pour vous coiffer pour noël et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo